Salut tout le monde, aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo où vous ne verrez pas ma tête puisque je fis mon nouveau rangement make-up, donc ça m'a été beaucoup demandé et depuis que j'ai déménagé c'est vrai que je me suis réorganisée alors j'ai toujours gardé ma commode comme vous pouvez le voir, que j'ai remis dans la chambre et en fait j'ai gardé le premier tiroir pour mon rangement make-up vu que ça m'allait super bien et par contre dans le deuxième tiroir et le dernier tiroir ça a un petit peu changé, le deuxième tiroir est plutôt à mon copain donc je vous montrerai ça vite fait et dans le dernier tiroir j'ai encore gardé mes vernis mais j'ai quelques trucs voilà donc voilà dessus il n'y a plus ma télé ni rien, j'ai mis deux bougies, mon miroir que je me sers souvent pour mettre le mascara et tout puisqu'on y voit de plus près donc ça me va mieux que dans la salle de bain et une boîte que ma meilleure amie m'avait offerte alors quand on ouvre voilà un petit peu comment c'est présenté donc j'ai essayé de garder un petit peu la même organisation que j'avais avant sauf que je l'ai bien sûr amélioré donc voilà à peu près de plus près ce que ça peut donner et je vais commencer par ce côté donc moi en fait je me suis organisée avec des anciennes boîtes de box donc jolie box, glossy box etc pour faire mes petits compartiments donc là je vais vous présenter le premier compartiment donc là sur le côté vous avez en fait juste mes produits que j'ai un petit peu en avance donc mes produits neufs que je mets ici quoi et donc là c'est le premier compartiment en fait j'ai tout ce qui concerne le teint donc voilà je vais vous présenter vite fait là j'ai des poudres Anne Faugère, j'ai mes Maybelline une poudre que j'ai acheté récemment chez Kiko une poudre que j'ai dans une glossy que j'adore un truc de fou je vous en parlerai bientôt anti-cerne fond de teint bébé crème voilà tout ce qui concerne le teint donc voilà la plupart des produits j'utilise quotidiennement bien sûr après tout est là ensuite le deuxième compartiment c'est tout ce que je me sers en fait tous les jours donc vraiment tous les jours à part que j'ai plusieurs mascaras différents donc bien sûr j'en choisis qu'un selon le maquillage selon si je veux du waterproof ou pas enfin voilà quoi mais sinon j'ai mon crayon pour les sourcils mon crayon pour les yeux bon ça je m'en sers plus trop c'est un gel pour les cils ou sourcils donc voilà mais je le laisse ici mon liner mon crayon pour les yeux enfin voilà quoi à peu près tout ce que je me sers tout le temps à côté bon là vous avez une bébé crème que j'ai en avance sinon c'est tous mes pinceaux en fait voilà donc bon là j'ai des petits trucs que je me sers plus trop là dedans aussi vous savez tous les pinceaux un petit peu mousse là et sinon ben là donc je vais vous montrer rapidement tous les pinceaux que j'ai la plupart je m'en sers quasiment tous les jours enfin la plupart bien sûr mais voilà je n'achète pas des pinceaux pour avoir des pinceaux j'essaie de m'en servir donc celui-là c'est de la marque Elite je m'en sers pour l'enluminateur là c'est un pinceau pour les lèvres là c'est un pinceau avec un embout mousse le pinceau éventail un pinceau pour le contouring un pinceau pour le teint celui-ci c'est pour l'eyeliner ou quand je me fais des traits en rat de cil celui-ci je m'en sers pour le blush et ceci c'est mes pinceaux pour les yeux et ici j'ai mon Kabuki de chez ELF que j'adore donc voilà je m'en sers pour la poudre ou pour estomper le blush et le contouring et voici le dernier compartiment donc là c'est ce que je ne me sers pas tous les jours bien entendu mais ici on va retrouver un petit peu de tout donc là vous avez ma poudre pour faire le contouring j'en fais plus trop en ce moment à une période je le faisais souvent je prends moins de temps de le faire c'est vrai mais bon après là j'ai tous mes blushs donc si vous voulez je vais vous montrer vite fait j'ai un blush de chez Sleek que j'aime beaucoup je ne l'utilise pas souvent parce qu'il est très voyant mais il ne faut en mettre pas beaucoup donc voilà vous voyez qu'il est vraiment très très flashy mais c'est peut-être pour avoir un rose voilà il ne faut pas en mettre 3 tonnes bien entendu mon blush préféré de chez L'Oréal donc c'est mon premier blush c'est celui que j'ai tout le temps après ici j'en ai un de chez PB Cosmetics donc là c'est un plutôt corail qui est très poudreux par contre un de chez Kiko que je me suis énormément servie cet été que je me sers encore d'ailleurs c'est le numéro 106 je l'adore bon là vous ne voyez pas très bien les couleurs parce que ça ne ressort pas hyper bien puis je n'ai pas trop une bonne luminosité mais c'est un rosé corail avec des reflets dorés qui est magnifique et un que j'avais eu dans une glossy box que j'aime beaucoup aussi puisqu'il fait un teint très naturel en fait après ici vous pouvez constater que j'ai deux colors shock de chez Kiko donc j'ai la teinte 01 et la teinte 02 et deux colors tattoo que je me suis acheté donc à Leclerc vous avez dû voir ma vidéo donc les voici je vous les montre pour savoir que ça intéresse ensuite là j'ai deux produits pour les cheveux donc c'est les mêmes je les habite dans une box que j'adore de la marque SHE donc ces produits là j'adore un truc de fou je les laisse ici parce que j'avais l'habitude qu'ils soient là donc comme ils sont petits au moins ils ne traînent pas partout je sais où ils sont quoi et après ici c'est et après ici c'est pour c'est tout ce qui est un peu en illuminateur donc j'ai celui de chez The Balm qui est vraiment mon préféré je l'adore il est magnifique je ne sais pas si vous pouvez voir un peu il a des reflets il est vraiment merveilleux et celui-ci je l'avais acheté chez Makeup Stories donc aussi il est très il est très joli donc voilà comment il est là j'ai une palette dans les tons marrons ensuite là j'ai un petit comment on appelle ça un petit roll-on un peu pour les yeux bleus là j'ai des paillettes je m'en sers plutôt pour les maquillages de soirée ou plutôt de gala de danse etc et là j'ai plein de petites là j'ai plein de petites palettes pour les yeux donc j'ai celle-ci une de chez Sephora une de chez Allurel que j'adore aussi c'est un gris comme ça un peu métallisé j'adore trop cette couleur deux comme ça que ma mère avait quand elle travaillait aux Dames de France avant donc voilà un peu dans les tons bon ils sont très vieux mais je m'en sers des fois j'aime beaucoup une petite palette que j'avais eu dans une box de la marque Sosuzanne que j'aime bien aussi puisque voilà quand vous n'avez pas trop d'idées vous vous maquillez avec ces tons là vous avez tout quoi et après j'ai deux petits phares comme ça de chez Résaire Naturelle que je me sers plutôt pour les fêtes parce qu'ils sont très très irisés donc un doré et un argenté voilà à peu près pour ici tout ce que j'ai alors je vais vous zoomer un petit peu pour que vous voyez au fond j'ai une petite box aussi avec tous mes rouges à lèvres gloss etc à la base ils étaient dans cette petite boîte comme ça puis elle a été vite remplie donc voilà j'ai continué à en mettre là-bas là j'ai des petites éponges ELF des lingettes pour les mains et ensuite on va continuer par ici ici en fait j'ai une trousse au fond où dedans je mets plein de crayons pour les yeux donc comme je m'en sers pas tous les jours c'est vraiment quand j'ai envie de faire un maquillage un peu plus sophistiqué donc j'ai des crayons vert, bleu, gris, blanc enfin voilà quoi je m'en sers souvent à ras de cils ensuite ici j'ai mes palettes donc là j'ai ma palette pb cosmétique et ici j'ai mes deux palettes que je me sers le plus souvent c'est celle de chez Sleek donc c'est la au naturel et la originale que j'adore voilà celle-ci je m'en sers un peu plus la originale pour les maquillages de soirée et celle-là pour tous les jours elle est parfaite ensuite j'ai toujours ma petite coupelle en plastique rose où dedans je mets recourbe cils taille crayon pince à épiler voilà tout ça ça n'a pas changé au fond j'ai une trousse pour mettre mon maquillage quand je pars quelque part mais c'est rare maintenant c'est plus comme avant et là dans cette petite boîte je mets des crèmes donc je ne mets pas dans ma salle de bain puisque ça je m'en sers je m'en sers tous les jours et j'avais pour habitude que ça soit là donc j'ai laissé ici en ce moment je me sers plutôt de celle-ci de chez Yves Rocher vu qu'elle est matifiante et qu'il fait encore chaud voilà je vais la terminer avant de recommencer à utiliser ma crème habituelle donc c'est celle de chez Nivea que j'aime beaucoup ma crème de nuit aussi de la même gamme ici dans ce petit truc j'avais mis une crème que j'avais eu dans une box là j'ai un fluide de fraîcheur aussi que j'aime beaucoup je ne l'ai même pas terminé mais je l'ai adoré et au fond j'ai mon nettoyant pour pinceau de chez Make Up For Ever donc voilà je le laisse ici donc voilà mon rangement make up ça a un petit peu changé quand même si vous voulez je vais vous montrer vite fait ce qu'il y a dans les deux autres tiroirs vu que la dernière fois je vous avais montré ma commode entière tant qu'à faire je vais continuer en fait ici c'est plutôt un tiroir pour mon chéri vu que on avait acheté une espèce de comment on appelle ça organisateur de tiroirs avec tous les compartiments et donc il met ses bijoux appareil photo enfin un petit peu tous ses trucs à lui quoi et à côté il y a ses chaussettes donc rien d'intéressant mais je lui ai cédé un petit tiroir et dans le tiroir du bas en fait ça n'a pas trop trop changé ici vous pouvez voir que j'ai une autre box en fait avec des des chargeurs ancien téléphone et tout ici je mets mes montres là c'est plein de produits pour les ongles donc au sèche vite tout ce qui est pour nettoyer les ongles au pousse cuticule etc et à côté j'ai toujours ma box là Sephora avec tous mes vernis dessus donc comme je vous avais fait une vidéo sur mes vernis je vous conseille d'aller la voir si ça vous intéresse du coup je vais pas m'éterniser dessus et au fond là-bas tout ça là c'est plein de de box encore vide que je garde ou plein de petits pochons de trousse de toilette etc que je mets dans ce tiroir en fait donc voilà pour mon rangement make-up j'espère que ça vous aura plu surtout pour celles qui me l'avaient demandé qui attendaient avec impatience cette vidéo je vous fais de gros bisous puis de toute façon je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo ciao